Bon après-midi chers frères et sœurs, comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin que nous partageons autour effectivement des merveilles du royaume de Dieu, autour effectivement de la bonne nouvelle. C'est une grâce énorme que le Seigneur nous accorde, c'est une marque d'amour, de son amour ineffable qu'il a de tout temps pour nous. Alors cet après-midi, nous allons poursuivre avec notre série de conférences sur le thème de l'évangile, de la grâce et de la gloire de Christ et du dessein de l'élection de Dieu. Et nous allons faire appel à l'outil mathématique, à la logique légendaire de l'outil mathématique, afin de faire passer effectivement tout le message, toute la vérité contenue dans la doctrine néo-testamentaire du salut. Donc le thème de cette conférence, dans cette conférence, est intitulé la mathématique divine de la justification et du salut, ou le système des deux alliances. Donc la mathématique divine de la justification et du salut, ou le système des deux alliances. D'accord? Ok, donc cet après-midi, chers frères et sœurs, nous allons donc faire effectivement appel à la logique pratique légendaire de l'outil mathématique, afin de faire passer la doctrine néo-testamentaire du salut, selon laquelle l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, et cela en vertu de l'œuvre centrale et universelle. « Accomplis à la croix de Golgotha par le Christ Jésus, qui par sa mort substitutive, a racheté par son sang, et acquis une rédaction éternelle pour les élus de Dieu, désaffranchissant ainsi de la condamnation de la loi, et montrant de la sorte la justice du Père Céleste, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, dans le temps présent. « Et à la fin de toute chose, l'Éternel Dieu montre, et montrera sa justice, en ce qu'il demeure juste et fidèle à l'égard de la loi de Moïse, qui n'annule le point, ni ne transgresse, tout en justifiant ses élus, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus et dans le prix du rachat versé à la croix de Golgotha. « La mort substitutive de Christ à la croix constitue donc la justice de Dieu. » Et ça, chers frères et sœurs, c'est très, 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 très important. D'accord ? « La mort substitutive de Christ à la croix constitue donc la justice de Dieu. » « Nous ne l'avons pas connu et cherchons à établir leur propre justice, en vertu de la réponse que l'homme aurait donnée, par sa volonté propre, à l'appel de l'Éternel Dieu, suite aux ouvertures de convictions de péché du Saint-Esprit. » « Les hommes ne se sont pas soumis à la justice de Dieu pour leur propre désarroi et confusion, d'où les hérésies persistantes et dévastatrices au sein de l'Église, tendant à nier le dessein d'élection de Dieu, l'efficacité de l'appel de Dieu, l'assurance du salut éternel des élus et l'assurance de l'enlèvement des élus constituant l'Église, « Faisant ainsi dépendre ces choses ineffables, non de Dieu et qui fait miséricorde, mais de celui qui court ou de celui qui veut, foulant ainsi au pied la justice de Dieu pour leur propre ruine. » D'accord ? Donc, notre conférence va s'articuler autour de, on va dire, cinq points, finalement. Dans un premier temps, je vais vous présenter, effectivement, le système des deux alliances. C'est-à-dire qu'effectivement, afin, effectivement, de conduire l'homme, effectivement, à la justification, au salut et à la vie éternelle. L'éternel Dieu, effectivement, c'est ce que nous révèle l'Écriture, a scellé, effectivement, deux alliances avec les hommes. D'accord ? Deux grandes alliances avec les hommes. Alors, on a la loi de Moïse, qui est la première alliance, et que l'on appelle abusivement et à tort, l'ancienne alliance. Je pense que ce terme, effectivement, d'ancienne alliance, d'Ancien Testament, c'est ça qui met de la confusion, qui sème la confusion dans l'esprit des gens. Parce qu'effectivement, inconsciemment, il est porteur d'abolition, comme si, effectivement, on l'avait supprimé, alors que le Christ, en venant, en ouvrant son lycée, a clairement indiqué, effectivement, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, il n'a pas aboli la loi, d'accord ? Mais elle est venue pour l'accomplir. Donc, on a donc la loi de Moïse, donc l'ancienne alliance, d'accord ? Que l'on peut représenter comme, effectivement, étant la première voie d'accès, effectivement, à la justification, d'accord ? Donc, ce sera dans cette première équation, dans notre système d'équation. Et puis, on a la grâce du Christ, d'accord ? Qui, par sa mort substitutive à la croix de Golgotha, a racheté, effectivement, les élus de Dieu. Il les a affranchis de la condamnation de la loi, de ses ordonnances qui les condamnaient. Donc, on a donc, c'est ce qui nous permet, donc, d'établir, effectivement, ce système de deux équations, d'accord ? Qui conduisent, effectivement, on a la loi de Moïse. On verra plus tard, effectivement, que, finalement, la loi de Moïse, donc, en fait, la première alliance conduit, effectivement, en théorie, dans la mathématique divine, à la justification. Mais, il s'agit ici d'une justification hypothétique, car conditionnelle, elle est conditionnée, elle est subordonnée, effectivement, à l'accomplissement, à l'observation, par l'homme, effectivement, de ses dix paroles, c'est-à-dire de ses dix commandements. Donc, si, effectivement, l'homme, effectivement, n'arrive pas à la mettre totalement en pratique, c'est-à-dire qu'il y a un manquement, effectivement, elle ne peut plus, cette alliance-là, conduire, effectivement, à la justification. Mais, elle conduira, effectivement, à la mort. On pourrait, dans ce cas, dire que, effectivement, c'est plutôt une loi de mort, une loi de condamnation, d'accord ? Et puis, par contre, on a, donc, la grâce de Christ, la gloire de Christ, qui conduit, effectivement, qui est la voie royale, elle, par contre, vers la justification, parce qu'effectivement, elle est inconditionnelle, d'accord ? En vertu, effectivement, de l'œuvre, en vertu de la mort suggestive de Christ à la croix, qui a, effectivement, donc, racheté, effectivement, et affranchi les élus de Dieu, effectivement, de la condamnation de la loi. Donc, un système, effectivement, de deux équations. Et, effectivement, l'œuvre que vous voulez superposer, effectivement, les choses deviennent claires. On verra, on verra, dans la suite, qu'en fait, dans la réalité, la loi de Moïse, en fait, et tout le monde, la loi de Moïse, en fait, elle s'est révélée, effectivement, impuissante pour reconduire l'homme au salut. Parce qu'effectivement, à la réalité, on peut s'en rendre compte, chaque jour, qu'effectivement, on ne peut manquer de péché, quoi. Donc, on ne peut pas, en fait, la mettre en pratique, d'accord ? Voilà, donc, finalement, on verra, en dernière analyse et après réduction, ce système d'équation, en fait, il se ramène simplement à sa seconde équation, qui est, en fait, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Voilà. Donc, c'est ça, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Ensuite, nous parlerons, effectivement, de la loi de la grâce et du dessein de l'élection du Dieu. On verra, effectivement, comment, effectivement, tout ça s'enchaîne, s'imbrique, hein, d'accord ? La grâce qui est ce qui a été rendue est nécessaire en vertu, effectivement, de l'impuissance de la loi. Mais on verra, effectivement, que même cette grâce-là s'inscrit, en fait, dans le dessein de l'élection de Dieu. Ensuite, nous parlerons de la loi, la foi et la liberté évangélique. Donc, nous verrons, effectivement, comment la foi, la grâce, effectivement, donne aux élus de Dieu, effectivement, la liberté évangélique, effectivement, qui les a franchis, donc, effectivement, et de la loi. Ensuite, on parlera de la mort substitutive de Christ à la croix, la justice de Dieu est la bonne nouvelle, hein, en fait, la mort substitutive de Christ à la croix consciente, en fait, la justice de Dieu est la bonne nouvelle pour le monde, hein, la bonne nouvelle pour le monde. Donc, de toute éternité, effectivement, l'éternel Dieu, effectivement, a un plan, un plan, un dessin d'élection, hein, pour, 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 pour ses élus. Et, il a, il a, il les aime de toute éternité, et, euh, et, euh, par la mort substitutive de Christ à la croix, il a, il a, il a mis en exécution, il a mis en marche son dessin, hein, d'élection, effectivement, qui conduira, qui, qui, qui déjà les affranchira, effectivement, la condamnation de la loi, il leur, il leur procurera, effectivement, la vie, la vie éternelle, il leur garantira, effectivement, cette présence dans son intimité. Et, puis, euh, et nous allons terminer par l'évangile de la grâce et la gloire du Christ, hein, donc, nous verrons qu'effectivement, et comme nous avons dit, en fait, finalement, tout se limite, notre système de déséquation se ramène, en fait, à la, à la, à la grâce, hein, à la, à la grâce du, à la grâce et à la gloire, hein, de, à la gloire de, à la gloire de Christ, hein, on verra qu'effectivement, tout est accompli, tout est accompli, et, euh, euh, le seul évangile, hein, et qui reste, le seul évangile, hein, qui soit, c'est l'évangile de la grâce et de la gloire, et la gloire, euh, de, euh, de Christ, en vertu, justement, de la mort substitutive de Christ à la croix. Tout est là, la mort substitutive de Christ à la croix, hein, hein, hein. On parle souvent de la croix, mais on ne comprend même pas très bien ce qu'il y a dedans, mais on, c'est ce qu'il y a, la mort substitutive de Christ à la croix. Tout est là, tout est là, la mort substitutive de Christ à la croix. Il a tout reparé à la croix. Il nous a sanctifiés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Donc, tout a été fait à la croix. Donc, la mort substitutive de Christ à la croix, nul ne peut sonder toute la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de la mort substitutive de Christ à la croix. C'est ce que Christ a fait pour eux, les élus, et non pas seulement pour les élus, hein, mais pour l'humanité à la croix. Nul ne peut sonder cela. D'accord? bon et puis si nous avons un peu de temps je vous ferai lecture de la lettre ouverte que j'ai écrite au frère angéry fiat murat en repense effectivement et au dernier avertissement du seigneur à son et à son église 1 notamment à propos effectivement au sujet fait notamment au sujet de deux propos qu'il a tenu par rapport à l'élèvement de l'église de l'épouse et de l'agneau où il disait effectivement que finalement en fait toute l'église ne serait pas enlevé il n'y a qu'une partie effectivement qui sera enlevé ceux qui sont saints et cette partie de l'église est représentée effectivement par les saints vierges sages à l'exclusion justement des saints vierges folles et tout l'on verrait qu'en fait que c'est une hérésie donc bon c'est pas le cas donc en fait il ya il n'a pas connu pour n'avoir pas connu effectivement la justice de dieu a donc la mort c'est ceci de christ à la croix il il est limite donc la portée et de la mort subjective de christ à la loi à la seule et justification faisant dépendre la glorification en fait des oeuvres de la de la loi à même si ça en défend à la fin on en arrive à dire des choses qui n'ont pas de sens donc c'est sans dévérésie dépassé c'est et les comptes productives donc je vous ferai part effectivement de cette lettre que j'ai eu je lui ai adressé quoi ok donc chers frères et soeurs donc alors le système des deux alliances d'accord donc alors hébreu 9 15 il est écrit chers frères et soeurs non comme je vous ai dit en fait un système des deux alliances voyait ainsi un système d'équation un système de déséquation 1 donc on a eu deux voies pour qui nous conduisent ce qui procure effectivement la justification qui compte qu'ils procurent la justification d'accord à l'homme la première voie c'est la première alliance c'est à dire l'alliance mosaïque voilà donc la loi de moïse on va on va on va on va on va on va s'en tenir à ce vocabulaire là voilà qui procure une justification conditionnelle c'est à dire hypothétique parce que subordonnée effectivement à l'observation complète de ses dix paroles d'accord et puis on a la grâce de christ qui procure une justification inconditionnelle en vertu de la mort successive de christ à la croix donc c'est ce système de déséquation ccc deux alliances se superposent d'accord voilà parce que le christ a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi elle est venue au contraire l'accomplir comme donc pour une bonne meilleure compréhension de ces choses je pense qu'il faut proscrire le thème ancienne alliance palais de première alliance tout simplement une seconde alliance d'accord comprend parfaitement à ce moment effectivement que on a deux alliances qui se superposent en un système de déséquation et qu'il faut résoudre tout simplement choses sont claires ce qu'effectivement d'ancien alliant dans l'esprit des gens en fait ça veut dire que ça établit ça n'existe plus et puis ça devient compliqué à un coup on revient un coup on va la rejette c'est c'est une confusion totale d'accord ok alors hébreu 9 15 il est écrit et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis donc et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance d'accord et afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis voilà donc et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance donc la nouvelle alliance afin que la mort il sississait le christ quoi afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance 1 la mort c'est-à-dire la mort substitutif de christ à la croix ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis à romains 3 21 26 il est écrit mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de dieu pas à la fois en jésus christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu et sont gratuitement justifié par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en jésus christ c'est lui que dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui à la fois en jésus christ donc mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de dieu pas à la fois en jésus christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu ils sont gratuitement justifiés par sa grâce d'accord par le moyen de la rédemption qui est en jésus christ c'est lui que dieu a destiné par son sang être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui à la fois en jésus christ romains 3,28 l'homme est justifié par la fois sans les oeuvres de la loi d'accord dont l'homme est justifié par la fois sans les oeuvres et de la loi donc vous voyez que la base de ça effectivement peut effectivement établir notre notre fameux système des deux alliances notre fameux système de deux équations alors depuis moïse et la sortie d'israël de la captivité égyptienne l'écriture mentionne deux grandes alliances cédé par l'éternel dieu avec l'homme en vue et de son salut de sa justification de la vie éternelle de la glorification il s'agit d'une part de la première alliance encore appelée alliance du sinaï ou alliance mosaïque et matérialisée par la loi de moïse et ses dix paroles dont les dix commandements et d'autre part de la seconde alliance encore appelée nouvelle alliance scellé par le sang du christ jésus à la croix de golgotha et en vertu de laquelle il acquis une rédemption éternelle des rachetés les élus de dieu et son père la première alliance chez frères et soeurs nous l'avons dit procure une justification conditionnelle de l'homme c'est à dire qu'elle n'assure de justification qu'en cas de complète observation de l'homme des dix paroles de la loi de moïse la seconde alliance quant à elle procure une justification absolument inconditionnelle des élus qui doivent alors leur justification exclusivement à la mort c'est du type de crise à la croix lequel a versé le sang et le prix du rachat d'accord en ouvrant son ministère terrestre le christ jésus en déclarant solennellement ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir là je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul lieu temps ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé en fumée de fait la superposition de deux alliants sous l'économie actuelle autrement dit la loi de moïse n'a jamais été abolie par le père par eu par dieu le père et par conséquent l'homme tomberait fatalement sous son coup en cas de non observation dédié par l'ongé dit ceci en ouvrant son ministère terrestre le christ jésus en déclarant solennellement ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout à tout à tout tout soit arrivé ouvrez ça dans mathieu 5 17 à 18 le christ a fumé de fait la superposition des deux alliances sous l'économie actuelle autrement dit la loi de moïse n'a jamais été aboli par dieu le père et par conséquent l'homme tomberait fatalement sous son coup en cas de normes d'observation des dix paroles c'est dire que logiquement on pourrait alors formuler la doctrine biblique de la justification et du salut par le système des deux équations ci dessous on a la loi de moïse l'alliance au mosaïque et la première année là c'est conduit à une justification conditionnelle de l'homme donc une justification hypothétique et puis on a la grâce de christ qui conduit à une justification absolument inconditionnelle désolé on a donc effectivement ce système de deux équations l'espérance pratique quotidienne séculaire prouve à suffisance l'impuissance de la loi à procurer la vie et à conduire au salut car tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu aussi la justification ne saurait réellement provenir d'elle c'est pourquoi effort à propos le prophète esaïe pouvait-il déclarer qu'aux yeux de l'éternel dieu toute notre justice est comme un vêtement souillé et que par conséquent nos oeuvres même les plus nobles en apparence reste en dessin de la norme divine aussi la loi n'a eu pour effet que la condamnation des hommes tous sans exception qu'elle est évident que nul cher ne sera justifié devant dieu par les oeuvres de la loi l'alliance mosaïque se révèle pour ainsi dire une alliance non pas avec la vie mais avec la mort et la loi mosaïque une loi de mort et de condamnation assurée la grâce de christ par contre en raison de son absolu inconditionnalité en se superposant à la loi de moïse qu'elle n'annule pas et qui condamne tous les hommes en a franchi les racheter c'est-à-dire les élus les justifie et leur donne la vie et le salut éternel aussi en dernière analyse et après simplification le système de deux équations un de départ peut alors se réduire à une seule à sa seule seconde équation à savoir qu'à savoir que par la grâce de christ par la gala par la grâce de christ seuls les élus sont justifiés en raison de la mort substitutive de christ à la croix versant ainsi le sang et le prix de leur achat et obtenant par là même une rédaction éternelle pour les racheter aussi l'apôtre paul potty l'enconclure élu de dieu le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce et ayant été affranchis du péché vous êtes devenus esclaves de la justice car lorsque vous étiez esclaves du péché vous étiez libre à l'égard de la justice et maintenant étant affranchis du péché est devenu esclave de dieu vous avez pour fruits la sainteté et pour fin la vie éternelle car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de dieu c'est la vie éternelle en jésus christ notre seigneur par conséquent l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi telle est donc la mathématique divine de la justification et du salut est consacré l'évangile de la grâce et la gloire de christ dans le temps présent et à la fin de toutes choses l'éternel dieu montre et montrera ainsi sa justice à laquelle rendre témoignage la loi et les prophètes en ce qu'il demeure juste et fidèle à l'égard de la loi de moïse qui n'a nul au point ni ne transgresse tout en justifiant ses élus c'est dire que fait qu'ils ont la foi en jésus c'est à dire attendez on prend ça dans le temps présent et à la fin de toutes choses l'éternel dieu montre et montrera ainsi sa justice à laquelle rendre témoignage la loi et les prophètes en ce qu'il demeure juste et fidèle à l'égard de la loi de moïse qui n'a nul point ni ne transgresse tout en justifiant ses élus c'est à dire ceux qui ont la foi en jésus et dans le prix du rachat versé à la croix de Golgotha la mort substitutive de christ à la croix constitue donc la justice de dieu on ne le dira jamais assez pour ne l'avoir pas connu et cherchant à établir leur propre justice en vertu de la réponse que l'homme aurait donné par sa volonté propre à l'appel de l'éternel dieu suite aux ouvertures de conviction de péché du saint-esprit les hommes ne sont pas soumis à la justice de dieu pour leur propre désarroi et confusion d'où les risques des hérésies persistance et dévastatrice au sein de l'église tendant à nier le dessin d'élection de dieu dont nous parle pourtant clairement romain 9 11 l'efficacité de l'appel de dieu l'assurance du salut éternel des élus ça c'est romain 8 8 je pense 30 à 31 et l'assurance l'enlèvement des élus voilà c'est le même même texte même passage biblique constituant l'église faisant ainsi dépendre ces choses ineffables non de dieu qui fait miséricorde mais de celui qui court ou de celui qui veut voulait ainsi au pied la justice de dieu pour leurs propres ruines donc chez fraises et soeurs effectivement et fait donc nous voyons effectivement que notre système des deux alliances en système de deux équations du départ effectivement en raison effectivement de l'hème de l'impuissance effectivement de 2,2 de la la première équation donc de la loi de moïse la première alliance à qu'on a à assuré et à l'homme et la justification le salut et la vie éternelle donc ce système d'équation effectivement après réduction c'est lisse et ramène donc effectivement sa seconde à sa seule seconde d'équation à savoir effectivement la grâce et des crises donc c'est pourquoi effectivement on peut donc en conclure qu'en fait l'homme est justifié par la fois sans les oeuvres de la loi et dire rappeler avec l'apôtre paul que nous sommes sauvés à vous êtes sauvés par grâce par le moyen de la foi comme et cela ne vient pas de vous c'est le don gratuit de dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie afin que nul chien ne se glorifie devant dieu et c'était et c'était d'ailleurs pas possible puisque effectivement nous étions spirituellement mort et on peut rien attendre de bonde de mort d'accord voilà donc c'est ce qu'il faut donc en retenir et comprendre dans ce temps dans l'on a parlé maintenant effectivement de la loi de la grâce et puis du dessin d'élection de dieu on verra effectivement comment effectivement toutes ces choses et là c'est une brique on a vu effectivement que effectivement au départ effectivement on avait on a au plan théorique effectivement ce système effectivement des deux alliances avec la première alliance c'est à dire la loi de la loi de moïse et puis la seconde d'alliance c'est à dire et la grâce de christ mais finalement en fait que après réduction et utega effectivement l'impuissance effectivement la première alliance on a on font les élus fonctionnent sur la base en fait de la grâce et on verra que effectivement elle même s'inscrit effectivement dans le cadeau au bas les vêtements du dessin d'élection de dieu d'accord donc je vous prier on va on va prendre le témoignage d'écriture en fait ces sujets le dessin d'élection de dieu j'en ai parlé déjà dans le dans de la lorde la conférence est intitulée la clé d'une vie chrétienne victoire l'élection la grâce bon ça c'était mes arguments eu propres bon effectivement on recherche un témoignage de l'écriture bon mais là en fait je vais laisser la parole de seigneur jésus-christ c'est des c'est un thème qui fait couler tellement d'encre des salles qui fait couler tellement d'encre et de salive moi je voudrais en fait finalement m'appuyer sur les témoignages d'écriture je pense qu'il faut laisser la parole de seigneur jésus-christ pour que lui-même en fait c'est s'exprime je veux pas dire se défendre s'exprime on verrait que ce sera est beaucoup plus percutant que tout ce que on pourrait dire vrai combien de fois effectivement le thème élection revient ok donc je vous prie chez frères et sœurs de prendre vos bibles et on va aller dans romains 9 1 et en valet on va on va aller dans romain je pense qu'il ya eu il ya un problème là et un problème là on va aller dans romain 9 voilà du chapitre 1 voilà au chapitre 11 voilà donc on va aller on va ouvrir nos bibles en romaine 9 voilà et du verset 1 je vais dire voilà au chapitre au chapitre 11 d'accord on va aller on va lire romaine 9 à 11 voilà voilà donc on va aller dans le livre de romain on va ouvrir au chapitre 9 et on va aller jusqu'au chapitre 11 1 dans son verset 36 voilà romain 9 à 11 il est écrit soyez attentifs chez frères et sœurs c'est on va parler du dessin d'élection de dieu d'accord alors il est écrit j'ai dit la vérité en crise je ne m'en pointe ma conscience marrant témoignage par le saint-esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continue car je voudrais moi même être anathème et séparé de christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair le christ qui est au dessus de toutes choses dieu béni éternellement amen donc en fait on va on va s'appuyer ici sur le témoignage rendu à son temps par l'apôtre au pôle 1 aux israélites à ses frères qui était qui a effectivement été dans l'endurcissement qui avait rejeté effectivement les crises qui avait qu'ils étaient heurtés contre la pierre précieuse que et de grandes prix aux yeux de l'éternel qu'il avait mis effectivement ancien pour eux si un poussi 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 être heurté effectivement ils ont été dans la confusion donc on va on va effectivement partir de ces témoignages là au sujet effectivement de la pierre d'achoppement qu'a été le christ pour israël pour l'appliquer effectivement en fait aux chrétiens effectivement qui se heurte contre l'évangile de la de la de la grâce de christ l'évangile de la gloire de christ et le dessin de l'élection de dieu d'accord donc c'est en fait le c'est le c'est la transposition qu'il faudrait faire ça c'est un texte qui s'applique à israël mais il faut maintenant on veut le transposer on va le transposer en fait aux chrétiens qui se heurtent effectivement à l'évangile de la gloire de christ à l'évangile de la grâce de christ au dessin d'élection de dieu parce qu'effectivement la logique elle est là elle est là même en fait pour n'avoir pas connu la justice de dieu et cherchant à établir un leur propre justice effectivement ils ne se soumettent pas à la à la à la à la justice de dieu pour leur en le témoignage effectivement qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence voilà donc c'est un peu ça ils se soumettent donc pas effectivement à la justice de dieu pour n'avoir pas connu effectivement pour ne l'avoir pas connu et cherchant à établir leur propre justice à justice de dieu on l'a dit c'est la mort substitutif de christ à la croix c'est tout ce qu'il faut retenir donc ce n'est point à dire que la parole de dieu soit resté sans effet car tous ceux qui descendent d'israël ne sont pas israël et pour être la postérité d'abraham ils sont pas tous ses enfants mais il est dit en isaac sera nommé pour toi une postérité c'est à dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de dieu mais que ce sont les enfants de la promesses qui sont regardés comme eux et la postérité voici en effet la pour la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et sarah aura un fils et de plus il en fut ainsi de rébéka qui conçu du seul isaac notre père car quoi que les enfants ne fussent pas encore né et nous fait ni bien ni mal afin que le dessin d'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres mais pas à la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à rébéka l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé jacob et j'ai aïe esaïe que dirons-nous donc y'a-t-il en dieu de l'injustice loin de là car il dit à moïse ça c'était au moins sinaï je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion d'accord donc ça c'est le droit souverain d'éternel dieu d'accord mais en fait elle cache aussi sa sagesse infiniment variée et le mystère de sa volonté que je souligne parfaite alors que dirons nous donc y'a-t-il en dieu de l'injustice loin de là car il dit à moïse je ferai miséricorde à qui je ferai à qui je fais miséricorde et je j'aurai compassion de qui j'ai compassion ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit est affaire je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et l'endossé qu'il veut tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est ce qui résiste à sa volonté au homme toi plutôt qui es tu pour contester avec dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître pour faire de l'argile pour faire je vais dire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide voyez vous est ce que vous pourrez imaginer un instant un vase d'argile contester ou discuter avec le potier c'est surréaliste quoi donc c'est un peu là vous pouvez vous vous pouvez vous représentez effectivement la folie de l'homme qui conteste avec son créateur voyez le vase d'argile qui qui veut qui veut qui veut discuter avec 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 le potier si son créateur c'est pas possible ou encore des poulets de chair avec un fermier vous voyez c'est surréaliste quoi c'est c'est pour que vous représentez effectivement l'ineptie de de la folie la grande folie effectivement de l'homme qui conteste qui veut contester avec dieu alors maintenant là on va on va il va nous indiquer en fait le dessin je vais dire le la volonté en fait de dieu je pense on dit le mystère de la volonté de dieu le mystère de la volonté de dieu il va aborder ce sujet ensuite vous voyez toutes ces points d'interrogation qui met à la fin de ces phrases en fait c'est que de la rhétorique en fait c'est pas des interrogations ce sont des affirmations c'est de la rhétorique c'est un style c'est une façon de s'exprimer mais c'est des affirmations maintenant il va il va aborder le sujet en fait du mystère de la de la volonté de dieu et le mystère de la volonté de dieu la volonté parfaite de dieu il faut que tu avas à l'esprit le mystère la volonté parfaite de dieu dans le mystère de la volonté de dieu volonté parfaite j'entends dans le mystère de la volonté de dieu il va nous donner quelques éléments dessus d'accord le mystère de la volonté de dieu alors il dit et que dire si dieu en juillet qui sont des interrogations c'est que de la rhétorique mais c'est des déclarations d'affirmation c'est des proclamations prophétiques donc et que dire si dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formé pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire ça c'est le mystère de la de la de la de la volonté parfaite de l'éternel dieu ça c'est le mystère de la volonté de dieu c'est ce dont les questions ici d'accord bon donc il dit et que dire si dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formé pour la perdition dans notre version ils disent prêts pour la perdition mais en fait ça change rien parce qu'en fait la fin et elle est là elle est là même voilà les gens ne veulent pas se soumettre à justice de dieu et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour pour la gloire effectivement vous voyez le coeur humain vaniteux qui veut effectivement comme s'il n'a jamais été conseillé de dieu il veut il veut il veut il veut se mettre au niveau de dieu il veut comprendre les la logique de dieu il veut il veut donner veut dire à dieu ce qu'il faut faire et tout alors que le prophète esaïe nous explique clairement qu'en fait dieu habite une lumière inaccessible d'accord il dit que autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant ses voix sont élevés au dessus de nos voies et ses penses au dessus de nos pensées il dit que la sagesse de dieu la folie de dieu je vais dire est plus sage que les hommes 1 et sa faiblesse plus forte que les hommes d'accord donc on doit simplement se soumettre à ça lui faire confiance parce qu'effectivement sa volonté parfaite je ne se trompe pas je n'ai pas juste il n'est que amour d'accord mais les alliés voient la voie des gens ils veulent tout ramener à fait mal logique humaine alors qu'en fait non dieu ces voies ne sont pas nos voies d'accord voilà donc c'est ça il ya un dessin d'élection de tout temps il ya désolé puis à les autres je parle j'aborde ce sujet là dans le livre intitulé la clé d'une vie chrétienne victorieuse aux élections de la grâce d'accord donc on va pas on va pas je vous renvoie plutôt à ça quoi ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens ce qu'il selon qui le dit dans dans os et j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé celle qui n'était pas la bien aimée et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple ils sont appelés fils du dieu vivant et aïe de son côté s'écrit au sujet d'israël quand le nombre des fils d'israël serait comme le sable de la mer un reste seulement sera sauvé un reste fidèle c'est le dessin d'élection de dieu car le seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu et comme les aïe l'avait dit auparavant si le seigneur désormais ne nous eut laissé une postérité nous serions devenus comme sodom nous aurions obtenu nous nous aurions été semblables à gomorre que dirons nous donc les païens qui ne cherchait pas la justice opté de la justice la justice qui vient de la foi tandis qu'israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi pourquoi ben parce qu'ils seraient là chercher non pas à la foi mais comme provenant des oeuvres voilà tout ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus frère le vœu de mon coeur et ma prière pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence nous connaissant pas la justice de dieu et sachant établi leur propre justice qui se sont ils ne se sont pas soumis à la justice de dieu car christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en effet moïse est défini ainsi la justice qui vient d'en haut l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle mais voici comment parle la justice qui vient de la fois ne dit pas ton coeur qui montera au ciel c'est en fait descendre le christ puisqu'il y est déjà comprenez où qui descendra dans l'abîme c'est fait remonter christ d'entre les morts il avait déjà il est ressuscité déjà il a été accompli ça a été fait que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur oh alors une seconde des chers amis or la parole de la foi que nous prions la parole de la fois que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs puisque puisqu'ils ont tous un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque évoquera le nom du seigneur sera sauvé comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aurait-il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi ésaïe dit-il seigneur qui a cru à notre prédication et ainsi la foi vient de ce que l'on entend est ce que l'on entend via la parole de christ mais je dis n'ont-ils pas entendu au contraire leur voie est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde mais je dis israël ne l'a-t-il pas su moïse le premier dit j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation je provoquerai votre collègue par une nation sans intelligence et isaïe pousse la hardyès jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchait pas je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas moi au sujet d'israël il dit j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peu plus rebelle et contredisant je dis donc déjà-t-il rejeter son peuple loin de là car moi aussi je suis israélite de la postérité d'abraham et de la tribu de benjamin s'il vous plaît dieu n'a point rejeter son peuple qu'il a connu d'avance 1 dans le destin d'élection de dieu l'a connu d'avance ne savez vous pas ce que dit est ce que rapporte ce que l'écriture apporte délit comment il adressait à dieu cette plainte contre estrel ouvrez vos oreilles chers frères et seigneurs ils ont tué tes prophètes ils ont renversé des hôtels je suis resté je suis resté moi seul et cherche à monter la vie 1 donc alors je reprends ça donc j'ai dit dieu n'a point rejeter son peuple qu'il a connu d'avance ne savez vous pas ce que l'écriture apporte délit à le prophète elie comment il adresse à dieu cette plainte contre israël seigneur ils ont tué tes prophètes ils ont renversé des hôtels je suis resté moi seul et cherche à monter la vie mais quelle réponse dieu lui fait il je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant bal c'est devant eux le dieu bal ça c'est le dieu bal ça symbolise en fait ça symbolise en fait des faux prophètes quoi donc mais quelle repos c'est un progrès symbolise les faux dieux je veux dire idolâtrie quoi mais quelle repos ce dieu lui fait il je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant bal de même aussi dans le temps présent il ya un reste selon l'élection de la grâce d'accord à l'élection de la grâce oh si c'est pas grâce ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus une grâce et si c'est pas les oeuvres ce n'est plus une grâce autrement l'oeuvre n'est plus une oeuvre quoi donc c'est qu'ils ce qu'ils ce qu'ils recherchent il n'a pas obtenu mais l'élection l'a obtenu pardon tandis que les autres ont étendu si selon qu'il est écrit je leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour donc c'est qu'ils seraient les chèches il n'a pas obtenu mais l'élection on parle encore de l'élection tu les dessins d'élection de dieu l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit dieu leur a donné un esprit d'assoupissement des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour et david dit que le table soit pour un piège un filet une occasion de chute et une rétribution que le jeu soit obscur si pour ne point voir et tiens leur dos continuellement coupé je dis donc est ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là mais par leur chute le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens combien puissance sera-t-il quand ils se convertiront tous je vous le dis à vous païens en tant que je suis apôtre des païens je glorifie mon ministère afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns car si leur rejet a été la réconciliation du monde que sera leur réintégration sinon une vie d'entraînement or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte et les branches le sont aussi mais si quelques unes des branches ont été retranchées et si toi qui était un olivier sauvage a été hanté à leur place et rendu participant de la racine et la graisse olivier ne te glorifie pas au dépend de ses branches si tu te glorifie sache que ce n'est pas toi qui porte la racine mais que c'est la racine qui te porte tu diras donc les branches ont été retranchées afin que je fusse moins hanté d'accord cela est vrai elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi ne t'abandonne pas à de l'orgueil mais craint car si dieu n'a pas épargné les branches naturelles il ne t'épargnera pas non plus considère donc la bonté et la sévérité de dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bontiers de dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché et de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité ils seront hantés car dieu est puissant pour hanté de nouveau si toi tu as été coupé d'olivier naturellement sauvage pour être contre pour être hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc à plus forte raison eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère afin que vous ne regardiez point comme sages c'est qu'une partie d'israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée ainsi tout israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de sion et il détournera de jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque je trouverai leurs péchés en ce qui concerne l'évangile ils sont ennemis à cause de vous mais en ce qui concerne l'élection ils sont aimés à cause de leur père mais en ce qui concerne l'élection un des saints d'élection de dieu ils sont aimés à cause de leur père car dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel de même que vous avez autrefois désobéi à dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui a été fait ils obtiennent aussi miséricorde car dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous aux profondeurs de la richesse de la sagesse et la science de dieu que ces jugements sont insondables et se voient incompréhensibles car qui a connu la pensée du seigneur ou qui a été son conseiller question il y a de le premier pour qu'il a à recevoir en retour pour lui dire ce qu'il a à faire pour contester avec lui pour discuter avec lui aux folies de l'homme c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses le droit souverain de l'éternel dieu à l'adoration exclusive à lui la gloire dans tous les siècles amène donc nous avons vu la dieu l'on vu la chère frères et soeurs et les dessins d'élection de dieu a vu combien de fois effectivement le des mots qui reflètent effectivement son dessin d'élection reviennent dans l'écriture un petit passage comme ça revient combien de fois revenait et ça se situe effectivement en fait la 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 grâce qui se situe la grâce la gloire de christ se situe dans le cadre global effectivement des dessins d'élection de dieu donc les la mort substitutif de christ à la loi à la croix qui nous a franchi effectivement des ordonnances de la loi un qui nous condamnait se situe dans le cadre global effectivement du dessin et de l'élection de dieu qui est donc le mystère de la de la volonté de dieu le mystère de la volonté parfaite de dieu d'accord ok donc nous allons poursuivre effectivement avec la liberté évangélique il faut effectivement qu'on donne la parole au seigneur jésus christ effectivement pour qu'ils vous expliquent du même ça un par eux c'est par par eux de sa propre bouche quoi donc c'est des morceaux choisis comme ça il ya donc effectivement la lettre aux galates effectivement qui nous parlait également très bien de ces choses là donc nous allons je vais vous inviter chers fraises et soeurs à ouvrir vos bibles dans le livre de galates l'épître de polo gadat un chapitre 3 1 allons aller à fond valet du vers du chapitre 3 en fait au chapitre 5 1 dans son verset 12 il est écrit alors galates dépourvu de sens qui vous a fasciné vos yeux de qui jésus a été peint comme crucifié voici seulement ce que je veux apprendre de vous est ce pas les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi êtes vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair avez-vous tant souffert en vingt si toutefois c'est en vingt c'est lui qui vous a accordé l'esprit et qui opère des miracles pas vous le faites-il donc pas les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi comme abraham crut à dieu et que cela lui fut imputé à justice reconnaissez donc ce sont ceux qui ont la foi qui ont qui sont qui sont fils d'abraham aussi l'écriture prévoyant que dieu justifierait les païens par la foi à l'avance annoncer cette nouvelle à abraham toutes les nations seront bénis tantôt de sorte que ceux qui croient sont bénis avec abraham le croyant car tous ceux qui s'attachent aux levres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit est quiconque n'a n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique comprenez ça de sorte que tous ceux qui croient sont bénis à abraham le croyant car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres la loi sont sous la malédiction nous l'avons dit déjà nous l'avons vu car il est écrit maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique et que nul ne soit justifié devant dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi or la loi ne procède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'abraham eu pour les païens son accomplissement en jésus christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis frère je parle à la manière des hommes une disposition en bonne forme bien que faite par un homme n'est annulé par personne et personne n'y ajoute or les promesses ont été faites à abraham et à sa postérité il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est à dire à christ voilà ce que j'entends une disposition que dieu a confirmé antérieurement de peut-être annulé et ainsi la promesse rendue vaine car la loi survenue 430 ans par la loi survenue 430 ans plus tard car si l'héritage venait de la loi il ne vendrait plus de la promesse or c'est pas la promesse que dieu a fait à abraham se donnent de sa grâce pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été fait elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que dieu est un seul la loi est elle donc contre les promesses de dieu loin de là si lui était donné une loi qui pu procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promu fut donné par la foi en jésus christ à ceux qui croient avant que la 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 nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à christ afin que nous fussions justifiés par la foi la foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue voyez-vous car vous êtes tous fils de dieu par la foi en jésus christ vous tous qui avait été baptisé en christ vous avez revêtue christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes un en jésus christ et si vous êtes à christ vous êtes donc la postérité d'abarame héritier de la promesse or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit le maître de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde mais lorsque les temps ont été accompli j'ai envoyé son fils née d'une femme née sous la loi afin qu'il rachète à ce qui était sous la loi afin que nous réussirions l'adoption d'accord et parce que vous êtes fils j'ai envoyé dans nos coeurs l'esprit de son fils de qu'elle crie abba père ainsi tu n'es plus esclave mais fils tu es fils tu aussi héritier par la grâce de dieu autrefois ne connaissant pas dieu vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature mais à présent que vous avez connu dieu ou plutôt que vous avez été connu de dieu parce que c'est ça la vérité comment retourner vous à ces faibles et pauvres rudiments auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore vous observez les jours les mois les temps et les années je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous soyez comme moi car moi aussi je suis comme vous frère je vous en supplie vous n'avez fait aucun tort vous savez ce que ce feu que ce que fut à cause vous savez que ce vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai parlé la première fois pour vous annoncer l'évangile et mis à l'épreuve pas à ma chair vous n'avez témoin ni mépris ni dégoût vous m'avez au contraire reçu comme un ange de dieu comme jésus christ ou donc est l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela eût été possible vous vous seriez à arracher les yeux pour me les donner alors je pense que paul finalement les chartes dont il parlait choix c'est des problèmes de vue suis-je venu votre ennemi en vous disant la vérité les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas peur mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez aider pour eux il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non seulement quand je suis présente pour vous mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau et les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que qui soit formé en vous je voudrais être maintenant auprès de vous échanger de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet dites moi vous qui voulez être sous la loi n'entendez vous point la loi mes chers enfants car il est écrit d'abraham eu deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre mais celui de l'esclave n'a qui selon la chair et celui de la femme libre n'a qui en vertu de la promesse ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances l'une du mans sidaï enfantant pour la servitude c'est agar car agar c'est le monde du sinaï en arabie et elle correspond à la jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la jérusalem d'en haut est libre c'est notre mère car il est écrit réjouis toi stérile toi qui n'enfante au point éclate et pousse et décrit toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée pour vous frère comme isaac vous êtes enfants de la promesse et de même alors que celui qui était né selon la chair persécuter celui qui était né selon l'esprit ainsi en est il encore maintenant mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son enfant car le fils de l'esclave n'est pas pour avec le fils et la femme dit ça c'est ismaïla c'est pourquoi frais nous ne sommes pas des enfants de l'esclave ne sont pas des enfants d'agare d'accord mais de la femme libre de sarai c'est pour la liberté que christ vous a franchi chers frères et soeurs c'est pour la liberté que christ vous a franchi demeurez d'enferme ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le jour de la servitude voici moi paul je vous je vous dis que si vous vous faites si conscrit crise ne vous servira de rien et je proteste encore une fois de plus à tout homme qui se fait si conscrit qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entier vous êtes séparés de christ vous tous qui cherchez la justification dans la loi vous êtes déchus de la grâce pour nous c'est de la fois que nous attendons pas l'esprit l'espérance de la justice donc notre justification la vie éternelle et le salut car en jésus christ ni la circoncision ni l'inscrit ainsi concision non de valeur ce qui est quelque chose c'est la nouvelle naissance d'accord en jésus christ ni la circoncision ni la circoncision non de valeur mais la fois qui qui est agissant se parle pas la charité vous courriez bien qui vous a arrêté vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la patte j'ai de cette confiance en vous dans le seigneur que vous ne penserez pas autrement mais celui qui vous trouble quel qu'il soit emportera la peine pour moi frère je prêche encore là si je prêche encore la circoncision pourquoi si j'ai encore persécuté le scandale la croix dans disparu plus il en puisse il être retranché ce qui met le trouble parmi vous c'est à fêter galat 11 à 5 on va pousser avec galat 6 à 14 à 18 pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre seigneur jésus christ d'accord donc la mort substitutive de christ à la croix par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde là ce n'est rien d'être si concis ou inscrits ou ainsi concis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature donc la nouvelle naissance d'accord la naissance d'esprit la naissance dans le renouvellement et de de l'esprit et de l'intelligence opérée effectivement pas le saint esprit venant habiter en nous la régénération donc la résurrection un spirituel parce que si c'est effectivement ça paix et miséricorde surtout ceux qui suivront cette règle et sur l'israël de dieu que personne désormais ne me fasse la peine car je porte sur mon corps les marques de jésus frère que la grâce de notre seigneur jésus christ soit avec votre esprit amen ça c'est égal à 16 donc vous avez vu et une fois de plus c'est la liberté évangélique que nous donne la mort substitutive de christ à la croix d'accord voilà donc nous allons continuer sur le thème de la mort substitutive de christ à la croix de la justice de dieu un bon effectivement que c'est ça même en fait le coeur de la bonne nouvelle d'accord ok et alors il est écrit ça c'est romain 10 à 13 bon on rappelle on rappelle parce que là on rappelle on rappelle alors frère le vœu de mon coeur et ma prière à dieu pour eux on l'a dit c'est qu'ils soient sauvés je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de dieu et cherchant établi leur propre justice ne se sont pas soumis à la justice de dieu car christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en effet moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra qui mettra ces choses en pratique vivra pas elle mais voici comment par la justice qui vient de la fois ne dit pas ton coeur qui montera au ciel c'est en fait descendre christ 1 qui y est ou qui descendra dans l'abîme c'est fait remonter christ d'entre les morts il est ressuscité que dit elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesse de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois de ton coeur que dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre juifs et grecs puisqu'ils ont tous péché puisqu'ils ont tous je vais dire un même seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque aimera le nom du seigneur sera sauvé ça c'était romain 10 1 à 13 on le dira donc jamais assez chers frères et soeurs la mort substitutif de christ à la croix constitue la justice de dieu pour ne l'avoir pas connu et cherchant à établir leur propre justice en vertu de la réponse que l'homme aurait donné par sa volonté propre à la paix de l'éternel dieu suite aux ouvertures de conviction de péché du saint esprit les hommes ne se sont pas soumis à la justice de dieu pour leur propre désarroi et et confusion d'où les hérésies persistantes et dévastatrices au sein de l'église tendant à nier le dessin d'élection de dieu l'efficacité de l'appel de dieu l'assurance du salut éternel des élus l'assurance de l'enlèvement des élus constituant l'église dans l'assurance l'enlèvement d'église invisible faisant ainsi dépendre ces choses ineffables nom de dieu qui fait miséricorde mais de celui qui court ou de celui qui veut foulant ainsi au pied de la justice ou foulant ainsi au pied de la justice de dieu pour leurs propres ruines d'accord vous voyez leurs confusions leurs ruines voilà ils n'ont aucune assurance ils n'ont aucune confiance or face effectivement à la bataille de leur à la mission que nous confie le seigneur à savoir l'évangélisation du monde on a besoin de cette assurance là et cette assurance elle ne vient que de la mort celui du christ à la croix d'accord c'est là que nous pouvons nous ressourcer une fois de plus l'image effectivement du cèpe et des serments voilà le cèpe le vrai cèpe c'est le christ c'est la mort substitutif de christ à la croix d'accord voilà oh mais grâce soit rendue à dieu qui nous fait toujours triompher en christ et qui repense nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour dieu la bonne odeur de christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et qui est suffisant pour ces choses c'est ce christ c'est sa mort substitutif à la croix car nous ne falsifions point la parole de dieu comme font plusieurs mais c'est avec sincérité c'est de la part de dieu que nous parlons en christ devant dieu commençons nous de nouveau à nous recommander nous mêmes où avons nous besoin comme quelques-uns de lettres recommandations auprès de vous ou de votre part c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos coeurs connus et lus de tous les hommes vous êtes manifestement un lettre de christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les coeurs cette assurance là nous l'avons à christ auprès de dieu ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous même notre capacité au contraire vient de dieu il nous a aussi rendu capables d'être ministre du nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie d'accord oh si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fut passagère combien le ministère de l'esprit ne le sera-t-il pas ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire et sous ce rapport ce qui a été glorieux n'est la pointe été à cause de cette gloire qui lui est supérieure en effet c'est ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux et en dans cette espérance nous usons d'une grande liberté et nous ne falsifions pas comme moïse qui mettait un voile sur son et nous ne faisons pas comme moïse je vais dire qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'israël ne ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager mais sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'ancien testament et ne se lève pas parce que c'est un christ qui disparaît jusqu'à ce jour quand on lit moïse un voile est jeté sur leur coeur mais lorsque les coeurs se convertissent au seigneur le même voile est ôté or le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là et la liberté nous ce qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du seigneur nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le seigneur l'esprit c'est pourquoi et en ce ministère sur la miséricorde qui nous a été fait nous ne perdons pas courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite hâtissueux nous n'altérons point la parole de dieu m'en plus bien la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant dieu si notre évangile est encore voilé chers frères et soeurs il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ce siècle avec l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur l'évangile la gloire de christ quelle image de dieu il est l'image du dieu invisible il est l'empreinte de son être il est le reflet de sa gloire en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité nous ne prêchons pas nous ne nous prêchons pas nous mêmes c'est le seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de jésus car dieu a dit la lumière brillera du sein des ténèbres car dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire esplendir la connaissance la gloire de dieu sur la face de christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à dieu et non à nous nous sommes pressés de tout pas de toute manière mais non réduit à l'extrémité dans la détresse mais donc dans le nom dans le désespoir persécuté mais non abandonné abattu mais non perdu pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de jésus afin que la vie de jésus soit aussi manifesté dans notre corps car nous car nous qui vivons nous sommes sans cesse livré à la mort à cause de jésus afin que la vie de jésus soit aussi manifesté dans notre chair mortelle ainsi la mort qui agit en nous ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture j'écris c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons sachant que celui qui a ressuscité le seigneur jésus christ nous ressuscitera aussi avec jésus d'accord et nous fera paraître avec vous en sa présence car tout cela arrive à cause vous afin que la grâce en se multipliant face abonder à la gloire de dieu et les actions de grâce d'un plus grand nombre c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme est extérieur se détruit notre homme intérieur se nouvelle le jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de dieu une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme aussi nous j'émissons dans cet an désirant revêtir un domicile notre domicile c'est l'est si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nous car dandis que nous sommes dans cette tente nous j'émissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formé pour cela c'est dieu nous a donné les arts de l'esprit nous sommes donc toujours plein de confiance ça c'est très important et nous savons qu'en demeurant dans ce que nous devons loin du seigneur quand nous marchons par la foi et non par la vue par la vue nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeure auprès du seigneur c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de christ afin que chacun reçoive selon le bien le mal qu'il aura fait étant dans son corps qu'elle est connaissant dans la crainte du seigneur nous cherchons à convaincre les hommes je connais et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences vous nous connaissez aussi nous ne nous recommandons pas de nouveau nous même auprès de vivre de vous mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ce qui dit gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le coeur en effet je suis hors de sens si je suis hors de sens c'est pour dieu et si je suis de bon sens c'est pour vous car l'amour de christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous tous sont donc mort et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu christ selon la chère maintenant nous ne connaissons plus de cette manière et si quelqu'un est en christ il est une nouvelle créature des choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de dieu qui nous a reconcilié avec lui par christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car dieu était en christ reconciliant le monde avec lui même et l'imputant pointe aux hommes leurs offenses et la mit à nous la parole de la réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour christ comme si dieu est sorti a sorti par nous nous vous en supplions au nom de jésus soyez reconcilié avec dieu c'est lui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de dieu à non vous avez vu effectivement la toute la portée la mort substitue de christ à la croix donc c'est la justice de dieu et c'est la bonne nouvelle pour le monde ok l'homme est donc justifié par la foi sans les oeuvres de la loi d'accord telle est donc la mathématique divine la justification et du salut chers frères et soeurs elle consacre l'évangile de la grâce et de la gloire de christ dans le temps présent et à la fin de toutes choses l'éternel dieu montre et montrera sa justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes en ce qu'ils demeurent juste et fidèles à l'égard de la loi de moïse qu'ils n'annulent le point ni le transgressent tout en justifiant ses élus c'est à dire ceux qui ont la foi en jésus et dans le prix du rachat versé à la croix de golgotha la mort substitutive de christ à la croix conçut donc la justice de dieu pour ne l'avoir pas connu et cherchant établi leur propre justice en vertu de la repose que l'homme aurait donné par la part sa volonté propre à l'appel de l'éternel dieu suite aux ouvertures de conviction de péché du saint esprit les hommes ne sont pas soumis à la justice de dieu pour leur propre ruine et désarroi pour leur propre désarroi et confusion d'où les hérésies persistantes et dévastatrices au sein de l'église tendant à nier le destin d'élection de dieu l'efficacité de l'appel de dieu l'assurance du salut éternel des élus et l'assurance de l'enlèvement des élus constituant l'église dont l'assurance l'enlèvement de l'église invisible quoi faisant ainsi dépendre ces choses ineffables nom de de dieu qui fait miséricorde mais de celui qui court de celui qui veut pour l'intention puis la justice et dieu pour leur propre ruine chef résisteur avant effectivement de nous séparer de boucler définitivement cette conférence je vous fais lecture effectivement de la conglaire à la lettre ouverte que j'ai adressé effectivement au frère en rivière de murat quand je vous l'expliquais effectivement suite effectivement ses propos sur l'enlèvement où il disait effectivement que elle serait un conditionné effectivement la glorification effectivement de l'église c'est à dire qu'effectivement en s'appuyant sur la parabole des dix vièges il disait qu'effectivement autant effectivement le seigneur a ouvert la porte au saint viège ça et a fermé la porte au saint viège folle autant effectivement de l'écrité dans les vrais effectivement que j'ai dit il a dit ce qu'ils seront prêts quoi ce qu'ils seront glorifiés ce qui il a dit ce qui auront obéi effectivement et de tout coeur effectivement de plein coeur et de tout coeur de plein coeur qui sont soumis de qui auront qui seront soumis de plein coeur voilà de tout coeur effectivement à la à la à la à la volonté du seigneur donc je lui ai dit en fait que la question d'interprétation était erronée quoi c'est pas la bonne interprétation et donc je lui expliquais qu'effectivement je crains que une ce soit une se soumette à la à la justice de dieu ne l'ayant pas connu effectivement il cherchant établir sa propre justice justement il ne se soumet pas la justice de dieu parce qu'effectivement il le il ce qu'il fait essayer c'est ce qu'il le il le il limite il se heurte en fait à la mort substitutif de christ à la loi alors il se heurte à la à la mort substitutif de christ à la à la croix et dont il limite la portée effectivement la seule justification qui sépare ainsi la glorification rompant ainsi la chaîne la chaîne du dessin de l'exemple de dieu en fait dont je vous fais lecture en fait de la lettre et les choses seront un peu plus claires donc lettre ouverte à henri viotte murat bonjour très cher frère henri viotte murat que la paix du seigneur jésus-christ soit avec vous je vous salue dans le nom précieux du seigneur jésus-christ quelle image du dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et qui après avoir fait la purification des péchés c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut je m'appelle en jombolo nous avons déjà eu à échanger notamment sur mon livre intitulé 2033 et dans lequel je me pose la question de savoir si l'idée d'un retour proche en gloire du seigneur jésus-christ pour 2033 pour l'intervalle 2033-28 est envisageable c'est dire tout le bien que je pense de vous le seigneur jésus-christ en est témoin ceci dit je me permets de vous écrire aujourd'hui c'est en repense à la pression fraternelle du frère martial suite à mes observations face aux derniers avertissements du seigneur à son église 1 notamment à vos propos au sujet tenu au sujet de l'enlèvement d'épouse de l'agneau vous écrivez en effet très chers frères en rivière de murat et avec raison que le christ n'enlèvera que cette église aux glorieuses sans tâches ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible et ça c'est éphésiens 5 20 24 27 je vais dire la question que je je me pose par contre est celle de savoir de qui l'église tient-elle de cette gloire cette absence de ride de tâches et de choses semblables cette sainteté et cette irrépréhensibilité poser la question c'est y répondre de christ bien sûr et particulièrement de la mort substitutive de christ à la croix c'est cela toute la justice de l'éternel dieu en effet il est écrit nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de jésus-christ ça c'est hébreu 10 10 nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de jésus-christ vous entendez ça nous sommes sanctifiés nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de jésus-christ ça c'est hébreu 10 10 d'accord et encore par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande dans sa mort substitutive à la croix il a amené à la perfection pour toujours c'est le christ il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés d'accord là c'est hébreu 10 14 et encore c'est ce que le saint-esprit est d'assez hébreu 10 14 alors c'est ce que le saint-esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec vous avec eux après ces jours l'a dit le seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit il ajoute et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités d'accord ils seront effacés oh là où il ya pardon des péchés il ya aussi il n'y a plus d'offrandes pour le péché ça c'est hébreu 10 15 à 18 c'est pourquoi contrairement à ce que à ce que vous laissez entendre il n'est nulle part écrit que l'église tiennent sa gloire sa sainteté et son irrépréhensibilité de son obéissance de coeur à la volonté du seigneur en effet l'obéissance de coeur relève non de la foi mais bien de la loi j'en veux pour preuve la réponse du seigneur jésus christ à mathieu 22 36 à la question captueuse à lui poser au sujet du plus grand commandement tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de tout à penser c'est le premier un commandement 1 ça c'est mathieu 22 23 ça c'est la réponse du seigneur 1 tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout à penser c'est le premier commandement dont mathieu 22 23 aussi la soumission de coeur à la volonté du seigneur reflet et preuve de l'amour pour le seigneur et dont vous parlez relève non pas de la foi mais de la loi bien plus chère frère henri viotte murat rien dans l'écriture ne vous autorise à rompre la chaîne du dessin d'élection de dieu ça c'est romain 9 11 en dissociant comme vous le faites la justification de la glorification en effet dans romain 8 29 30 il est écrit ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que son fils fut le premier née entre plusieurs frères et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé et ce qu'il a appelé les a aussi justifié et ce qu'il a justifié les a aussi glorifié d'accord donc il les a qu'on va voir vous m'avancerez la parabole des dix vièges la dritte la difficulté redibitoire c'est que l'interprétation que vous en faites en fait est en contradiction flagrante avec le reste des écritures notamment romain 8 29 30 et donc erronée je vous en donnerai si vous le permettez la seule lecture en accord avec le reste d'écriture notamment romain 8 29 30 elle est celle ci dans la parabole des dix vièges les dix vièges symbolise l'église visible d'accord constitué d'une part naturellement de l'église invisible scellé du saint-esprit connu du seul seigneur car dans sa dans son droit souverain sa sagesse infiniment varie et selon le mystère de sa volonté parfaite et plus à l'éternel dieu que le seul du saint-esprit ne soit pas visible pour l'oeil humain est représenté par les saint-es-vierges authentiques enfants de dieu n'est ni du sang ni de la volonté de la chaîne la volonté de l'homme mais de dieu des siens vierges sages sont nés d'un rôle c'est à dire d'esprit à travers l'expérience unique la nouvelle naissance d'autre part cette même église visible m et est malheureusement également constitué d'hommes et de femmes qui prennent la liberté de se donner et de porter le nom de chrétien alors qu'ils n'en font pas cette composante l'église visible est représenté par des saints vierges folles ce sont les chrétiens du dimanche et du jour de noël autrement dit les faux chrétiens qui prennent simplement la liberté avec le thème chrétien alors qu'ils ne sont pas nés de dieu mais simplement du sang de la volonté de la chair et la volonté de l'homme ainsi la parabole des dix vierges nous indique simplement que le seigneur j'écris n'enlèvera pas n'enlèvera que cette église aux glorieuses sans taches ni rides ni rien de semblable mais saine et irrépréhensible symbolisé par les saints vierges sages n'est de nouveau c'est du saint-esprit est connu du seul seigneur à l'exclusion des faux chrétiens n'est du sang de la volonté de la chair de la volonté de l'homme mais pas de dieu est symbolisé par les saints vierges folle le seigneur jésus christ n'a jamais connu les vierges folle car bien que si réclamant de son épouse parce qu'appartenant à l'église visible elles ne sont jamais nés d'en haut et ignore toute la nouvelle naissance que l'apôtre paul dit être la seule chose importante je vous renvoie à galatis 15 à 16 rien d'ordre détenant que le seigneur leur ferme la porte il ne leur a il les a effectivement jamais connu ce sera le lot des faux chrétiens du dimanche à l'enlèvement prochain de l'épouse de l'agneau en revanche l'église est invisible constitué des élus de christ des élus en christ à l'exception donc d'israël sera entièrement enlevé en vertu de la mort substitutif de christ à la croix où il acquit pour elle une rédemption éternelle aussi avec l'apôtre paul qui parlait de l'incrédulité de ses frères israélites qui se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon ce qu'il est écrit voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus à ces romains 9 32 à 33 pardon et qui leur rendait le témoin à ce qu'ils ont du zèle pour dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de dieu et cherchant à établir leur propre justice ne se sont pas soumis à la justice de dieu car christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient ça c'est romain 10 20 à 23 je crains que sur le sujet particulier de l'enlèvement de l'église et plus largement du dessin d'élection de dieu voir votre enseignement sur les dvd que vous ne vous soumettiez pas à la justice de dieu à savoir la mort successive de christ à la croix pour ne l'avoir pas connu et cherchant à établir votre propre justice à la suite des arméniens et de leurs hérésies dévastatrices et contre-productives rien une fois de plus chère frère en rivière vulnéra ne vous autorise dans l'écriture à briser la chaîne du dessin d'élection de dieu limitant la portée de la mort successive de christ à la croix à la seule justification et faisant dépendre la glorification des oeuvres de la chair et donc de la loi même si vous en défendez en vertu de l'obéissance de coeur à la volonté du seigneur c'est contraire à la vérité scripturée contenue dans hébreu 10 10 hébreu 10 14 hébreu 10 15 à 18 et puis romain 8 29 à 30 je vous rappelle ce qui est écrit dans hébreu dans les textes des hébreux on l'a dit c'est nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de christ nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de jésus christ là c'est hébreu 10 10 encore par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés voilà le faisant vous rabaissez et vous estimez de fait l'oeuvre centrale et universelle la croix de jésus christ de nazareth le frère avait aux heures pensent qu'une des clés en matière de discernement spirituel c'est que tout ce qui tend à rabaisser le christ ne vient pas de dieu vous le savez fort bien mieux que moi j'ai frère en rivière de mirotte avec le culte marial ou des saints du saint siège qui en 1965 sous pi 12 on fait de la mère de dieu puis deux j'ai passé depuis je sais plus j'ai plus depuis 12 je crois on fait de la mère de dieu reine de l'univers faisant ainsi ombrage au christ jésus pour la baisser aussi chèvre en rivière avec l'apôtre paul je m'interroge vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain fait lever toute la patte j'ai de cette confiance en vous dans le seigneur que vous pensez vous ne penserez pas autrement ça c'est galate 5 7 à 10 aussi frère en rivière murat je pense qu'il est d'une haute importance non pour vous même qui êtes un élu à toutes épreuves aussi je n'ai aucun souci c'est d'ailleurs pourquoi je ne pensais personnellement pas nécessaire de vous écrire mais pour la vitalité de l'église francophone dont vous êtes une colonne que vous vous soumettiez à la vérité de la justice de dieu à savoir la mort substitutif de christ à la croix et de son dessin d'élection en effet face à la seule mission que le christ ressuscité confie à l'église à savoir l'évangélisation du monde mission ô combien délicate et difficile en raison des enjeux et les forces engagées la mort substitutif de christ à la croix au centre de l'évangile de la grâce et de la gloire de christ ça c'est 2 courant tiens 4 3 à 4 laquelle se trouve à la base des saints d'élection de dieu constitue la clé pour un succès rapide dans cette mission et donne en effet aux enfants de dieu l'assurance et la confiance à toutes les preuves dont ils ont tant besoin dans la bataille qui fera rage en ces temps de la faim les enfants de dieu ont besoin de savoir qu'en raison de la mort substitutif de christ à la croix en vertu de laquelle le christ jésus pourrait pouvait déclarer tout est accompli ouvrir ça dans jean 19 30 ils combattent à la réalité dans la victoire c'est cela la justice de dieu et la vérité l'éternel dieu de toute éternité et dès avant la fondation du monde un dessin d'élection pour les élus en réponse à cet amour ineffable du père céleste manifesté dans la grâce de christ nous nous scientifions et nous nous soumettons à la volonté à sa volonté parfaite c'est à ce niveau qui intervient et doit intervenir l'obéissance de coeur à la volonté du seigneur et non en vue de la glorification dans des vues personnelles et bassement égoïste déjà du reste acquise par le christ à la croix pour ses élus la glorification n'est pas une oeuvre de la chair mais une oeuvre divine ne limitons pas la portée de la mort substitutif de christ à la croix je vous mets au défi très cher frère en rivière de murat de sonder toute la largeur la longueur la profondeur et la hauteur de l'oeuvre accomplie par le christ à la croix de golgotha même tous les livres de l'univers ne pourrait suffire pour pour y consigner ce qui s'y passera vous pouvez vous représenter la grande responsabilité que vous prévenez en limitant un tel acte d'une portée ineffable autant le père céleste estima qu'il était peu de choses que christ fut roi du seul israël aussi en fut-il en fut-il roi du monde autant ne prenons pas si nous la liberté de limiter la portée de la mort substitue de christ à la croix à l'âge à la justification foulant à la seule justification foulant ainsi au pied et la justice de dieu tenant pour profane le sang de l'alliance d'autre agent l'esprit de la grâce je pense humblement qu'à l'absence d'arguments scripturés inattaquable que la sagesse et le sens de la responsabilité nous commande de nous garder de prendre une telle liberté en résumé donc chers frères en rivière de murat je pense que la justice de dieu c'est la mort substitutif de christ à la croix en vertu de la claire de la crée le christ a tout accompli pour les élus mettant ainsi en exécution et en marche le destin d'élection de dieu auquel rendent témoignage toutes les pages de l'écriture aussi l'église invisible c'est du saint-esprit connu du seul seigneur sera bel et bien aussi l'église invisible c'est les du saint-esprit est connu du seul seigneur sera bel et bien enlevé dans les plaies aux aux incrédules dont le dieu de ce cercle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne vise pas briller la splendeur l'évangile la gloire de christ quelle image du dieu invisible l'empreinte de son être et le reflet de sa gloire à ces deux corinthiens 4 3 4 le reste des élus à savoir israël devra encore patienter sept ans afin de penser par l'épurateur et le feu de la tribulation et amant de la grande tribulation le temps d'angoisse de jacob en représailles à leur rejet du seigneur lors de sa première venue comme ils n'ont pas voulu que les christ jésus grénait sur eux alors l'antéchrist fera le plaisir de le faire avec trois années et demie de règne de folie furieuse sur le peuple élu de dieu la réalité l'humidium est une est un véritable labyrinthe il ya le frère et n'est pas je parle de mémoire je peux me tromper qui s'y est aventuré qui sera qui n'y sera pas en vertu de quoi difficile de répondre avec exactitude et précision en revanche pour ce qui est du dessin d'élection de dieu tout est accompli c'est la déclaration formée du seigneur jésus-christ que je vous pour ma part prendre au cas il est fidèle permettez moi frère henri vio de murat de vous envoyer cette série de cinq livres que je viens d'achever sur l'évangile de la gloire de christ et le dessin d'élection de dieu mais également bien d'autres vous en ferez ce qu'il vous semble bon est-il pour vous en ferez ce qui vous semble bon est-il pour l'édification commune et c'est un livre relatif à notre sujet sont étudiés la mathématique divine de la justification et du salut ou le système des deux alliances la clé d'une vie chrétienne victorieuse ou l'élection de la grâce l'élection de la grâce à la lumière du procès de judas les voiles déchirer la croix de golgotha porter sens et signification et puis la doctrine néo testamentaire du salut je vous recommande vivement le premier à savoir la mathématique divine la justification et du salut le système des deux alliances que le dieu de paix et de miséricorde et le seigneur de gloire jésus christ vous accorde ce que votre père de votre coeur désire amen nous sommes donc chers frères et sœurs sur cette lettre ouverte aux frères henri vio de murat parvenu au thème effectivement de 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 notre conférence 1 dont nous allons et sortir de notre laboratoire de mathématiques d'allon déposer effectivement nos équerres donc créer nos règles nous créons pour retenir effectivement qu'effectivement un sapiens effectivement sur l'outil mathématiques et ça et ça et sa logique légendaire nous avons effectivement j'espère pu reclarifier les choses dans vos esprits et démontrer que finalement effectivement nous sommes sauvés effectivement et par grâce un par le moyen de la foi un cela ne vient pas de nous un mais c'est le don gratuit de dieu ce n'est point par les oeuvres afin que nos chers ne se glorifient d'accord donc nous sommes sauvés par grâce d'accord ça c'est l'évent tout les tout l'évangile de la gloire de christ tout l'évangile de la grâce de christ un qui trouve effectivement son fondement dans la mort substitutive de la de christ à la croix et qui ou il a qui donc effectivement en vêtue laquelle effectivement il a qui donc effectivement une rédemption éternelle pour les îles je vous remercie chers frères et sœurs pour votre attention pour votre pour votre aimable attention nous allons remercier il va de plus effectivement le seigneur jésus-christ effectivement pour toutes ces lumières effectivement qu'il répond sur nous ce sont des choses grandes des choses très importantes d'accord voilà donc seigneur jésus-christ nous te remercions nous te rendons grâce effectivement pour ton dessin d'élection pour notre élection pour cette assurance cette confiance et cette paix que tu mets dans nos coeurs et pour qu'effectivement nous soyons nous allions nous allions en paix effectivement et nous soyons victorieux dans notre mission et d'évangélisation au nom puissant du seigneur jésus-christ nous avons prié amen alléluia gloire à dieu le père bonne soirée frais et chers frères et sœurs et à la prochaine un tout simplement assez formidable le seigneur jésus-christ est grand il fait des choses